Il n'y a pas si longtemps dans notre galaxie. Du satellite au simple écrou, des milliers de déchets ont commencé à s'accumuler autour de la Terre, comme le montre cette visualisation réalisée par des astrophysiciens. Déjà lors de son premier vol spatial en 1992, Claude Nicolier y était confronté. Des tout petits cratères qui se sont formés sur les vides, qui témoignaient de l'impact de petits débris, typiquement 1 ou 2 mm de diamètre. Ce n'était pas dangereux en soi, mais on sait que si on voit la présente des petits débris, il y en a d'autres qui sont plus gros, puis on espère seulement qu'il n'y aura pas un débris métallique de 10 cm de diamètre qui va arriver à 10 km par seconde sur une des vides de la navette, ça aurait été fatal. Des débris qui menacent également les 700 satellites en orbite autour de la Terre. Si on continue ainsi, le risque de collision sera tel dans 30 ans qu'on ne pourra plus se permettre d'envoyer le moindre satellite en orbite à des fins commerciales ou scientifiques. Les chercheurs contre-attaquent avec des programmes de nettoyage de l'espace, une guerre des déchets où toutes les techniques sont imaginées. L'EPFL a également un projet, Clean Space One, pour capturer ces anciens satellites et les détruire lors de leur entrée dans l'atmosphère. Première tentative prévue en 2018. Et il y a du travail, près de 20 000 objets plus grands qu'un ballon de foot se promènent en orbite. L'avenir est peut-être recyclable. Le 21 décembre dernier, la fusée révolutionnaire américaine Falcon 9 a réussi son premier vol complet avant de revenir sur Terre. L'étage de lancement s'est posé à la verticale et pourra être utilisé. L'étage de lancement s'est passé. ... Sous-titrage MFP.